Vita était l'invité de l'émission en aparté ce mardi 31 octobre. La chanteuse a répondu aux questions de Nathalie Lévy et elle a notamment évoqué ses enfants. Vita est une chanteuse qui s'est fait connaître au début des années 2000. Sa collaboration avec Diam sur le titre Confession Nocturne, devenue emblématique, lui a permis de se faire connaître du grand public. Par la suite, c'est avec Slimane que l'artiste a partagé la scène pendant quelques années. Aujourd'hui, Vita a souhaité se dévoiler auprès de ses fans en utilisant Charlotte, son véritable prénom, pour son dernier album. Son premier titre, intitulé Charlotte est accompagné d'un clip vidéo. Dans celui-ci, on peut voir la chanteuse morte et c'est une image qui a beaucoup dérangé ses enfants. Liam et Adam sont tous les deux présents dans l'équipe de leur maman et ils ont été assez surpris de ses choix. Ils étaient contents de participer au clip, a débuté Vita avant d'ajouter, très amusé, ils m'ont même demandé pourquoi je voulais faire ça. Une réalisation qui a une signification pour elle. Vita est une maman comblée qui n'hésite pas à faire l'éloge de ses enfants quand elle en a l'occasion. Invité de l'émission 50 minutes inside en mai dernier, la chanteuse a évoqué la naissance de sa fille, un bébé miracle. Dès que sa tournée a repris, Vita était accompagnée de Noah, qu'elle ne souhaitait pas laisser à la maison. On avait une loge avec une baignoire. Elle était très heureuse. C'est un enfant tout-terrain, a-t-elle affirmé. Une expérience qu'elle n'avait jamais faite pour ses deux garçons. J'ai mis peut-être dix ans à les emmener une fois sur une tournée, sur une date en concert. Sur cette tournée versus, je ne les avais jamais emmenés avant, a-t-elle confié. Un choix qui était très important pour elle, pour moi, ils doivent avoir une vie normale. Ils n'ont pas choisi d'être les enfants d'une chanteuse, d'être les enfants de quelqu'un de connu. Je veux qu'il soit comme tout le monde. Une notoriété que Vita ne souhaite pas imposer à sa famille. Vita, cette personne qui a chamboulé sa vie et dont elle est toujours proche sur le plateau de en aparté, Vita a été transparente. Après avoir évoqué sa famille, la chanteuse a eu une pensée pour son amie de longue date, Diams. On s'est rencontré Diams et moi, par le biais de la musique. Très vite, notre relation a dépassé ce cadre et on est devenu comme des sœurs, des amis très très liés, a d'abord affirmé la chanteuse. Parmi leurs emblématiques collaborations, il y a Confessions Nocturnes qui résonnent encore beaucoup aujourd'hui. 17 ans plus tard, les deux femmes sont toujours aussi proches. Encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Voilà, on s'est écrit ce matin. « Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on se parle », a révélé Vita. Aujourd'hui, Diams n'est plus sur le devant de la scène mais elle est très présente pour son amie. Je crois que c'est peut-être la personne qui me connaît le mieux parce qu'elle m'a connue très jeune. Elle connaît mes failles, elle connaît mon parcours, elle connaît vraiment des détails de ma vie que peu de gens connaissent. On a ce lien qui ne s'explique pas, on est soudé, a conclu Vita. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501